bonjour à tous bienvenue sur ma rubrique et ma rubrique s'appelle la rubrique du combat et nous traitons des sujets très importants aujourd'hui nous allons parler de la restitution de l'art africain alors je vais vous faire voir une petite vidéo des frères par africanistes qui ont fait une dissente dans le musée quebranly à paris et ensuite nous allons parler de ce sujet bien sûr merci et soyez branchés au nom de l'unité la dignité et le courage ça rentre à la maison on ne demande pas à un voleur la permission de prendre dans ce qui vous appartient vous voulez défendre dans les voleurs vous voulez défendre dans les voleurs alors laissez-nous votre vie je ne me touche pas je parle avec j'attends qui ça a été volé au moment où les femmes et les enfants ont été violents tués massacrés laissant couler entre 1880 et 1960 sous la colonisation l'afrique n'était même pas épais je ne brise pas mais ça ça m'appartient qui vient qui est celui là qui vient tous ses amis sont de voleurs tous ses présidents français avant eux sont de voleurs parce que ça la preuve à la pluie à la pluie qu'ils ont volé et pillé en Afrique entre eux c'est écrit même devant ces musées entre 1880 et 1960 voilà c'est vous maintenant qui empêchez l'afrique de récupérer ses biens donc vous êtes en complicité avec macron vous êtes en complicité avec la france vous êtes en complicité avec l'allemagne vous êtes en complicité avec l'italie vous êtes en complicité avec les états unis comme vous avez vu la vidéo tout à l'heure je vous le dis encore pas de plus je suis totalement d'accord avec l'envie de rapatriement des biens mal acquis en europe en afrique ça il n'y a pas de souci je suis d'accord là dessus mais je vous je ne suis pas d'accord c'est sur la forme c'est sur la manière et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui personne détient la vérité il faudrait qu'on soit clair personne détient la vérité mais une chose est claire et certaine il faudrait que nous apprenions à résoudre les problèmes autrement quand je parle de nous je parle bien sûr de la communauté africaine il faudrait que nous apprenions à les résoudre autrement c'est à dire nous devons apprendre que nous sommes dans un pays dans un temps dans une période qu'on appelle le 21e siècle nous devons apprendre que nous sommes dans le 21e siècle ça veut dire que les choses seraient autrement comparé au 7e 18e siècle ou même 16e siècle pendant les conquêtes l'europe a dépouillé l'afrique de ses biens culturels que ce soit des statuettes que ce soit des masques que ce soit des trucs religieux tout en est dépouillé il se trouve dans des musées que les gens vont voir que les gens vont payer l'argent pour regarder alors que l'afrique a justement besoin de sa richesse culturelle l'afrique a besoin de sa racine l'afrique a besoin de son patrimoine culturel mais qu'est-ce que nous constatons l'afrique n'a pas droit à ce patrimoine culturel qui est quelque part caché que ce soit le louvre que ce soit dans les grands musées de londres que ce soit même dans les grands musées d'autres pays on a vu des tableaux comme picasso qui s'inspire sur l'afrique et tout ça qu'est ce qui se passe l'afrique sort toujours perdant et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui alors je disais tout à l'heure que vous avez la vidéo vous êtes d'accord avec moi et la vidéo le son de la vidéo est très bon c'est la récupération mais la question qu'il faut se poser est ce que nous pouvons à ce 21e siècle faire ce que nous venons de voir dans cette vidéo on ne peut pas aller 1 on ne peut pas aller récupérer quelque chose comme ça pensant que nous allons atteindre objectif oui si l'objectif était médiatique c'est ya fait tout le monde a vu c'est médiatique mais c'est quoi la suite la suite c'est la récupération totale de ses objets d'art et c'est ce que je ne vois pas je vois pas dans ce sens là ce que les frères ont fait n'est pas du tout la voie de récupération des objets je vais vous le dire depuis les années 50 il ya des pays qui ont essayé l'algérie a con essayé la tunisie a essayé d'autres pays ont essayé et même l'italie après la deuxième guerre mondiale l'italie a récupéré des objets d'âge de la france en engageant une procédure normale une procédure en bonne et due forme parce que ce qu'il faut pas oublier même l'unesco prévoir le rapatriement ou la restitution totale des objets volés pendant les périodes de guerre et l'exemple encore le plus frappant c'est le côté juif alors on va arriver là dessus comment les jeux font pour récupérer les objets volés les juifs s'organisent emploient les procédures normales par les voies juridiques par les voies normales et réfléchies modernes c'est à dire ne vont pas comme ça ne se lève pas aller dans un dans un ermitage aller dans un musée qui prend des objets de force et pensant que ce n'est pas possible ça ne marche pas parce que ceux qui ont récupéré ces objets là même s'ils avaient le droit qu'est ce pour que les autres appartiennent on peut pas donner l'objet aux frères qui a voulu récupérer mais quand il y a un comité qui est là quand il y a des chefs d'état quand il y a une association de la défense qui a engagé une procédure normale une procédure juridique auprès des instances les objets sont restitués un cas d'objets restitués il y a un sabre qui a été remis au sénégal et ça ce sabre appartenait à ouma saïd ou tal qui à l'époque contre la colonisation était un grand combattant un vaillant combattant qui malheureusement n'a pas su résister et dont le sabre qui a servi à se défendre avait été volé par les français et ce sabre a été restitué et même en présence du premier ministre français sous macron donc ça veut dire que il y a des procédures légales pour récupérer nos objets il faudrait passer il faudrait passer à la technique à la matière manière juridique à la manière officielle pour pouvoir récupérer ça et pire encore je vais vous donner un autre exemple il y a 150 ans de cela on avait scalper c'est à dire que enlever les cheveux par les soldats britanniques de l'empereur éthiopien l'empereur éthiopien qui s'appelait théodoros 2 alors quand ils ont scalper ça ils ont gardé ses cheveux en angleterre comme souvenir mais avec la demande du premier ministre éthiopien à l'époque qui a demandé le ministre de la restitué alors ses cheveux ont été restitués et ça veut dire que c'est possible c'est possible je sais que ce que je dis va pas plaire à tout le monde mais il faut apprendre en tant qu'africain à dépasser ce côté d'émotion nous sommes au 21e siècle même si vous voyez votre objet volé dans le salon de votre voisin vous n'avez pas le droit de rentrer dans ce salon et récupérer vous êtes obligé de passer par la police déposer une plainte de vol et c'est la police qui fait une enquête là dessus vous avez des enfants vous avez acheté un jouet pour votre enfant vous voyez à un certain moment donné que le jouet a disparu à 100 mètres ou 50 mètres vous vous rendez compte que votre objet votre jouet que vous avez acheté pour votre enfant se trouve chez le voisin vous n'allez pas taper rentrer récupérer vous demandez aux voisins cet objet m'appartient ce jouet appartient à mon enfant c'est moi qui l'achète je voudrais récupérer et tenez vous bien le voisin même peut dire non je ne vous donne pas et dès cet instant vous allez déposer une plainte et c'est quand la plainte est déposée que la chose passe devant la direction et on vous le donne et s'il ya des dommages le voisin répare ces dommages là donc il faudrait pas aller comme l'émotion parce que ça n'honore pas les africains quand je vois ça je me dis qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif quel est le but de cette manifestation est-ce que c'est de se faire connaître son mouvement tant mieux je dis pas non mais si le but c'est de restituer à l'afrique ce qu'ils veulent à l'afrique il faudrait passer par d'autres moyens si le but c'est de se faire connaître tant mieux c'est bon c'est bon c'est une bonne procédure mais souffrez que beaucoup d'africains ne se reconnaissent pas dans cette procédure dans cette démarche là la démarche elle est noble j'ai dit bien la démarche pour récupérer les objets volés est noble mais la manière de faire n'est pas noble et la manière de faire ne peut nullement aboutir aucun pays civilisé va céder à ça parce que nous allons partir d'un procédure à une procédure quand je parle de juif souvent on a tendance à penser que c'est l'anti juif j'ai des amis juifs et des amis qui sont juifs j'ai dit bien juifs et je lis aussi beaucoup sur ce truc parce que ce sont des sujets qui m'intéressent je vois que même dans le pays où nous vivons il ya des procédures qui sont engagés il ya les petits fils il ya les descendants de ces juifs qui engagent des procédures qui prennent des avocats qui prennent des juristes qui font le combat et ils ont gain de cause notre défaut à nous au niveau de l'afrique beaucoup de ces objets n'étaient pas enregistrés sous des noms individuels donc ça veut dire que ça doit être étatique c'est l'état qui doit prendre des mesures pour pouvoir récupérer ces objets là alors donc ma vidéo c'est en parlant chers africains le combat est noble la forme n'est pas noble et ça ce n'est pas seulement au niveau des arts c'est au niveau beaucoup de choses quand on parle de discrimination c'est la même chose quand on parle d'économie financière c'est la même chose quand on parle beaucoup de choses c'est la même chose quand on parle de discrimination raciale c'est la même chose parce que on va avec l'émotion et on se retrouve après les bras vides et c'est ça qu'il faut éviter il faut que les africains surtout la jeunesse africaine actuellement qui a étudié qui connaît les procédures qui connaît les démarches à suivre il faudrait que cette jeunesse africaine se remette en cause il faudrait que cette jeunesse africaine arrête coupe le cordon ambulcrit avec l'ancienne génération qui peut-être était passive il faudrait que cette jeunesse africaine engage d'autres procédures bien sûr en restant dans le cadre officiel si vous voulez en savoir plus allez sur la page UNESCO et vous allez voir que c'est possible de récupérer des oeuvres il y a des procédures au niveau de l'UNESCO qui clairement le disent il y a des procédures engagées clairement et ça c'est international ça n'a rien à voir votre peau de couleur ça n'a rien à voir d'être africain ça n'a rien à voir d'être marocain ou pas non c'est comme ça il y a des procédures tant que vous n'engagez pas ces procédures vous êtes dans le vandalisme et qui dit vandalisme vous savez tous que ça ne va pas aboutir et si vous allez dans le vandalisme vous n'aurez pas le soutien de la communauté africaine si vous allez dans le vandalisme vous êtes vous êtes en train de nager à compte courant et ça je pense que dans une rivière dans un lac seul à compte courant il est très difficile de s'en sortir alors je vous dis encore une fois de plus la cause est noble de récupérer les objets volés à l'afrique très noble mais la forme est très importante une bonne forme vous empêche beaucoup de procédures moi c'était ma manière de voir les choses et c'est mon point de vue là-dessus moi c'est Ahmed Bamba si vous n'êtes pas d'accord regardez répondez donnez votre point de vue et nous allons en débattre et je vous dis allez-y sur nos pages youtube facebook et c'est Wura FM et vous allez nous voir vous allez voir abonnez-vous et nous allons vous faire venir chaque fois nos vidéos moi c'était Ahmed et je vous dis encore une fois de plus merci je dis bravo aux combattants à tous ceux qui se battent pour l'Afrique tous ceux qui battent pour le continent africain que ce soit dans ton salon que ce soit dans beaucoup de manifestations bravo à toi bravo à toi bravo africain mais réfléchis bien sûr tu es dans le monde actuel le siècle actuel te permet de lutter autrement ne te fais pas ridiculiser soit réel soit concret et soit direct merci à vous et je vous souhaite une bonne journée merci encore une fois de plus n'oubliez pas abonnez-vous à notre page Wura FM nous sommes là c'est pour vous et nous allons partir avec vous ensemble car cette lutte de l'Afrique nous la vaincrons même si c'est pas notre génération la génération qui va venir va prendre conscience va prendre le courage va aller autrement seulement il faudrait que nous ayons nous nous battons comme les autres si les autres ont réussi à avoir aucune cause pourquoi pas nous nous sommes pas moins intelligents que les autres nous sommes pas des bêtes que les autres nous sommes aussi nous avons des études on a les mêmes diplômes et je dirais même souvent nous avons des grands diplômes que les autres mais les autres nous sommes émotionnels nous sommes émotifs et nous n'allons pas arriver à ce lieu à un bon stade si nous restons toujours dans l'émotion merci encore une fois de plus et je vous dis bye bye merci